Chers amis, bonjour, c'est aujourd'hui troisième dimanche de Pâques et nous avons la joie d'accueillir cette belle page d'évangile qui nous raconte l'expérience de deux compagnons qui viennent de quitter Jérusalem. Ils ont passé quelques années avec Jésus, qui leur avait donné beaucoup d'espérance. Ils ont vu en lui le Messie, ils ont accueilli sa parole de bénédiction, ils l'ont vu poser des gestes de guérison et ils l'ont vu mourir sur une croix. Alors leur espérance est comme morte, pourtant ils sont comme nous, ils ont entendu que des témoins l'avaient vu ressusciter, ils ont entendu que le tombeau était vide, ils ont entendu que les femmes sont allées au tombeau et que des anges leur étaient apparus pour leur dire que le Seigneur était vivant, il n'était plus ici au tombeau. Mais c'est comme si leur cœur ne s'était pas encore ouvert à la réalité de cette présence vivante du Seigneur à leur côté. Alors le Seigneur vient lui-même marcher à leur côté et il les fait parler sur leurs espérances, sur leurs attentes, sur leurs espoirs déçus, sur leur façon peut-être de comprendre ce chemin qu'ils avaient déjà engagé avec lui. « De quoi discutez-vous tout en marchant ? » leur dit-il. Sans doute, nous aussi, nous dit-il, ce dimanche où nous avions l'habitude de nous rassembler pour les célébrations eucharistiques, où le temps commence à être long, de quoi discutez-vous tout en étant confinés ? Quelles sont vos attentes ? Quelles sont vos espérances ? Quels sont vos désirs ? Le Seigneur nous écoute profondément, bien plus profondément qu'on ne le pense. Et il nous parle. Et l'un des moyens de sa parole avec nous, c'est de nous ouvrir les Écritures. Alors, nous ne sommes pas entre Jérusalem et Emmaüs, nous sommes chacun dans nos maisons, mais nous avons les mêmes moyens. Nous connaissons les Écritures, nous avons aussi la connaissance qu'ont les disciples d'Emmaüs, et nous pouvons en parler avec le Seigneur. Et c'est l'expérience à laquelle je voudrais vous inviter en ce dimanche, ce troisième dimanche de Pâques, comme dans les dimanches suivants, en attendant que nous puissions nous retrouver pour célébrer l'Eucharistie ensemble dans les Églises, que vous puissiez vous ouvrir aussi à cette expérience, ce qui vous sera profitable par ailleurs, bien après, de l'expérience de la présence du Seigneur avec vous, lorsque vous lui demandez de vous éclairer et de vous faire comprendre l'Évangile. Ouvrez un passage d'Évangile, mais demandez avant au Seigneur de vous éclairer, demandez son Esprit Saint. Que ce ne soit pas simplement un commentaire, un commentaire de texte, que ce ne soit pas simplement avec votre tête, mais avec votre cœur, que vous puissiez accueillir l'Évangile. Ce fut l'expérience des disciples d'Emmaüs. Quand ils ont compris que c'était le Seigneur qui avait marché à leur côté, ils l'ont compris au moment de la fraction du pain, ils se disaient, mais notre cœur n'était-il pas tout brûlant, tandis qu'il marchait avec nous et nous expliquait les Écritures. Cette expérience, frères et sœurs, chers amis, elle est en vos mains. Il vous suffit de prendre un temps, de décider d'un petit temps de célébration de la parole. Nous vous avons donné un moyen très simple sur le site Internet, et peut-être sur ce poste sur Facebook, il sera accessible aussi. Prenez-le, faites-en quelque chose, prenez un petit temps de célébration de la parole pour marquer ce jour du Seigneur et vous ouvrir à cette présence qui est une autre mode de présence que celle à laquelle vous vous êtes peut-être ouverte les uns et les autres par la communion spirituelle à l'Eucharistie, en vous connectant sur l'un ou l'autre lieu où nous célébrons l'Eucharistie. Nous le ferons ce dimanche. Les prêtres célébreront la messe en communion avec vous tous, mais peut-être dans vos maisons pouvez-vous vous ouvrir à cet autre mode de présence du Seigneur qui marche à vos côtés. Faites-le en famille, faites-le entre amis, entre frères et sœurs d'une même paroisse, reprenez contact. Skype et Zoom ne servent pas qu'aux réunions ou aux apéros, ils peuvent servir aussi pour pouvoir vivre un temps de prière ensemble. Ne vous gênez pas pour vous en servir pour ce dimanche, ce troisième dimanche de Pâques. Les deux disciples d'Emmaüs étaient deux, il y avait Cléophas et un autre dont on ne sait pas le prénom. Ce qui me laisse entendre que peut-être que ce deuxième compagnon, c'est peut-être tout simplement vous qui m'écoutez et vous ouvrez à cette perspective d'habiter ce troisième dimanche de Pâques de cette façon. Le Seigneur est ressuscité. Bon dimanche de Pâques à vous. Courage, tenez bon. Que votre espérance ne s'éteigne pas, elle ne déçoit pas. C'est l'espérance que le Seigneur a déposée en nos cœurs. Bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada